et monsieur la sphère vous voici vous voilà et oui alors donc je vais vous expliquer ce procédé que j'avais fait moi ça remonte à 2011 avec une certaine micou donc je vais vous montrer la technique de coloriage j'avais procédé au début j'ai montré que je que je m'amuse avec le lasso polygonal à le remplir voilà attention avec une couleur unie en rouge au début à chaque fois c'est ce que je fais après je fais a b c d e f pour la couleur peau et voilà j'ai une petite sphère en flat color je fais un contrôle et je clique dessus je veux faire une nouvelle couleur unie bon et cette fois ci on va le mettre vraiment bien en violet un petit violet là voilà qu'on met en produit pourquoi pas peut-être pas cité d'ailleurs et donc vu que maintenant ici j'ai du noir avec du blanc là il faudrait donc que je mette du noir pour effacer de la matière voilà ça fait comme si la lumière était là tu vois tac je peux même m'amuser à le faire un peu plus petit pour avoir ce petit effet de reliflé je l'ai un petit peu mal fait mais bon j'ai pas grave chute faut pas le dire faut pas le dire chute couleur unie en blanc et hop contrôler i tac ensuite en blanc pas en flou mais ont bien dur ou là là où c'est beau avec une lueur externe qu'une opacité de foufou en normal pourquoi pas avec une taille un peu plus et prononcée ok voilà voilà bon bah je vous montre comment qu'on fait la petite zopiac mais bon alors je vous montre quand même le petit effet de contour voilà on reste appuyé sur le bouton alt entre le contour et l'image pas non plus à mettre la chaleur en début quand même hop un petit coup de pinceau pour remplir tout ça voilà avec une opacité de 55 allez je ne dis plus rien regardez le tuto c'est sympa enfin le speed painting pardon excusez moi oh mais qu'est ce que je raconte alors d'abord bien évidemment il faut sélectionner la peau donc ce que je me suis amusé à faire là je fais vite fait avec le lasso polygonal le contour de mon personnage qui est une jolie zopiac attention une moche ça serait bizarre donc une zopiac c'est la peau on va dire jaunâtre je vais passer le blanc maintenant bien sûr je fais toujours de la volume de la couleur rouge de temps en temps pour ce que je sais pas réellement comment j'ai donné ensuite la couleur je veux pas être influencé me dire bon voilà c'est ça que je veux pour ça j'aime bien avoir mon rouge pour ensuite varier le blanc ou un peu vers le gris ou un truc comme ça ou une autre couleur parce que bon le blanc je sais que ça va être du blanc attention tac tac voilà c'est du blanc alors maintenant nous allons faire les yeux effectivement ça va être un vert un peu plus clair les zopiac n'ont pas de pupilles de rétine de le rond noir on va faire ça plus simple les lèvres sont un peu marron orange les petites oreilles trouées toujours un petit peu de trou pourquoi c'est un peu fragile une zopiac ça paraît pas comme ça tac voilà même couleur mais voilà un petit peu de gomme et voilà j'ai un petit peu adouci la gomme pour pourrait faire un petit effet de dégrader pour ne plus avoir que de la plat tout le temps quoi donc sourcils cheveux tout ce qui est les poils vert foncé hop donc ce que j'aime bien avec le l'outil du lasso polygonal c'est qu'on peut vraiment revenir en arrière très rapidement avec retour arrière c'est vraiment bien par contre si vous avez envie d'aller aux toilettes j'espère qu'il y a personne qui va prendre votre pc entre deux parce que sinon c'est cuit c'est pas pareil que que la plume effectivement parce que sinon s'il y a quelqu'un qui s'amuse à aller sur un autre logiciel ça va le fermer et vous serez amené à tout recommencer mais ce qui est intéressant avec le lasso c'est qu'on peut appuyer sur alt pour retirer de la matière enfin retirer de la sélection voilà un petit coup de doigt pour bien repositionner tout ce ce masque de fusion voilà ça va faire en gris c'est le métal hop les petits petits walforias enfin walforias plutôt du walforias vu que c'est violet donc là j'ai fini pour ça je les fais tout ou mis dans un dans un dossier qui s'appelle flat parce que je n'y toucherai plus donc j'ai tout en tout j'ai tout mis en en nombré pour ensuite gommer chaque élément comme micou j'avais pu faire voilà parce que bon je vais montrer avec monsieur la sphère que c'était juste une petite partie mais bon en somme c'est prendre tout et puis prendre un prendre un coup de gomme pour pour éliminer les parties je trouve ça plus rapide que de positionner les les ombres une par une mais bon vous allez comprendre après c'est que là des fois on dépasse des fois on gomme des fois c'est assez assez embêtant mais en même temps c'est assez rapide tout est déjà fait alors voilà j'utilise maintenant un autre outil comment qu'on appelle ça une broche donc une autre broche pour pour faire l'effet cheveux léure voilà donc j'utilise que deux broches de toute façon c'est soit celle qui est bien sûr en dur ou en flouté plus celle qui est remplie de petits détails comme vous avez pu voir pour les cheveux alors faut dire que c'est pas évident le doigt du premier abord là en tout la vidéo enfin même toutes les vidéos que j'ai pu faire sans je leur dire à chaque fois c'est une heure de rendu là j'ai un petit peu poussé au maximum pour la vitesse mais bon en somme sérieusement ça fait une heure pour le rendu final donc là je repasse un petit coup de sombre parce que juste avant j'ai pris un petit coup de gomme avec de la transparence pour bien éliminer voilà les petits yeux sont faits donc voilà je vais mettre ma petite lueur tac 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 pour la lumière bon si c'est un petit peu trop fort voilà on va mettre un peu plus fin donc ce qui est vraiment l'idéal avec le doigt c'est qu'on peut vraiment pousser la matière comme on a envie comme on peut voir hop 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 voilà hop un petit coup de petit coup de doigt un petit coup de gomme pour atténuer bien évidemment là j'essaie de faire un petit contour comme s'il y avait beaucoup de lumière sur la côté gauche voilà je suis je suis soit au doigt soit la gomme le pinceau est là juste pour mettre voilà des petits des petits apports de nuances puis après hop 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 petit coup de doigt on étale tout ça c'est un peu comme de la peinture ou comment on peut dire du fusain on met un peu de matière et avec le doigt on étale ou avec un pinceau ou voilà avec un outil à l'occurrence ici c'est le doigt bien évidemment comment je meubles je fais dans l'île dans le ikea en ce moment alors voyez vous bon enfin le speed painting d'habitude c'est de la musique vous plaignez pas d'habitude vous vous dites mais qu'est-ce qu'il dit mais qu'est-ce qui se passe et ben voilà moi je vous le dis et ce qu'il se passe c'est super simple alors voyez vous j'ai changé la taille là voilà mais que dire de plus alors en gros bah plus gros plus c'est flou plus c'est petit plus c'est moins flou c'est un peu ça pour le doigt et je me mets toujours en 80% pour le doigt bah ça c'est indéniable ça des fois j'essaie de changer un peu mais vous allez voir qu'à chaque fois ma tolérance est à 80% 80% ça change la vie parce qu'après si c'est moins que 80% on s'ennuie un peu c'est un peu flou c'est dur à pousser des fois je me mets à 100% mais c'est rare bon voilà donc là en gros je reste toujours à 80% c'est pas plus mal alors ouais j'ai mis un peu de cyan on va dire ou du bleu pour ma lumière externe mais c'est vrai qu'on le voit pas trop de toute façon j'essaie de changer cela juste après vous en faites pas hein je spoil oh je spoil mais j'ai que ça à foutre c'est ça non mais attendez ok bon vous allez couper le son je vous comprends c'est normal donc voilà j'ai changé le bleu c'est un petit peu mieux en éclaircie donc je vais mettre même en éclaircie pour le jaune après oh je spoil encore excusez moi mais bon de toute façon ça va être tellement rapide que je crois qu'on le verra même pas petit coup de lueur dans les yeux bien évidemment superposition ah c'est en superposition c'est même pas en éclaircie on m'a menti bon c'est pas grave donc là j'ai mis un petit une petite lueur externe pour mettre au dessus de l'encre de l'entour du contour voilà bon j'ai vu qu'il y avait des petits soucis donc j'ai essayé de faire un truc qui est le contour coloré et oui alors bon bon là j'ai mis juste un calque normal de base et puis allez zouille c'est parti un petit coup de pipette pour récupérer les nuances les couleurs parce que bon il paraît que le plan est noir c'est pas les couleurs ça c'est bizarre franchement bah oui pour moi si on me dit du noir c'est du 0 0 0 0 0 0 il y a peut-être un 0 en moins ou en plus moi je ne sais plus et ensuite en fait c'est 6 0 ça fait 6 0 6 f 6 f c'est blanc c'est facile quand même c'est des couleurs mais quoi ah oui pour la couleur de la peau vous avez bien dit tout à l'heure comme c'était donc voilà où ça se résume à ça une zopiac avec cette technique ça tue hein ? c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti